salut les joueurs une ville assiégée édimbourg quelque chose d'étrange s'y passe des miasmen apparaissent qu'est ce donc c'est une ville en quarantaine il faut un billet rouge pour entrer dans cette ville un billet temporaire trois jours seulement et vous allez devoir enquêter savoir ce qu'il s'y passe revenir peut-être le tout dans une ambiance très étrange eu chronique d'un édimbourg du 19e siècle ces billets rouges édité par les écuries d'ogias que je vous propose de découvrir maintenant alors billets rouges billets rouges est un petit livre en format à 5 forme souple et dans la collection expérimentale et c'est le volume numéro 3 donc une vitro expérimental on commence avec une petite phrase de voltaire on n'est plus criminels quelquefois qu'on ne le pense effectivement alors le sonner vous avez un univers un univers assez large puisque nous avons une vingtaine de pages sur cet univers la situation de la cité d'édimbourg un système de jeu création des agents des règles de simulation face vertu et face vis une des particularités de ce jeu l'évolution du personnage et quelques scénarios nous avons deux scénarios le scénario à vos scalpel et le scénario un whisky qui déchire le tout sur 77 pages effectivement tout de suite la fiche de personnage vous allez voir une première fiche côté vertu avec des jauges des jauges de colère de peur d'égoïsme de désespoir et bien sûr si on bascule de l'autre côté de phlegme de détermination d'empathie d'espérance santé compétence confiance 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 de l'oeil de l'ombre et confiance de la vie d'édimbourg sont des choses qui peuvent faire évoluer vos enquêtes et si vous basculez du côté sombre vous aurez le côté vis ça vous allez retrouver des choses plus épurées mais encore plus vicieuse donc des tentations des malus identité donc de nos personnages un genre de mixteur chèque elle en aide explorons tout de suite l'univers tout le jeu commence par une préface les illustrations sont en noir et blanc maintenant vous avez compris la vertu et le vice donc les deux faces de la même personne l'univers nous avons une genèse genèse de la cité d'édimbourg la naissance de cette cité et on nous explique assez rapidement pourquoi c'était cette cité se trouve en quarantaine alors une chronologie un de 1560 à 1809 ici voici la situation de la ville en 1800 vous permettant d'avoir une situation de deux contextes et le jeu billet rouge tient son nom de ce visa accordé par un représentant du gouvernement britannique d'une validité de trois jours pour pénétrer dans la ville d'édimbourg une ville placée sous cloche sous quarantaine donc c'est pas des choses très 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 peu recommandées les illustrations donc sont assez belles voici le plan de la cité du château d'édimbourg très très jolie illustration et c'est vrai qu'elle nous donne une petite ambiance à ces illustrations en noir et blanc mais pourtant très sobre très joli et nous arrivons tout doucement sur les miasmen donc les enfants de la peste de la peste qui ravage cette ville naissent avec des anomalies physiques et donc il va peut-être il y avoir des choses très particulières à découvrir cette ville qui se développe en marge du royaume uni va avoir des particularités particularité qu'il va falloir appréhender qu'il va falloir découvrir avec des prix aussi des personnes qui commencent à avoir de certaines tares liées peut-être à la cette quarantaine voici la création des agents donc la description de ces jauges d'état d'âme ces jauges d'état d'âme qui permettent de pouvoir basculer de la colère au flame et qui vont modifier nos g2d deux g2d possible des g2d en d6 ou si l'on désire aller un peu plus loin des g2d en d12 et donc nos variantes vont modifier votre modifié si par exemple j'ai ma femme à base de combattants et de 5 j'ai une attaque par surprise qui me donne un bonus de plus 1 et je tue avec un couteau à bonus de plus 2 j'aurai donc un total de 8 je dois faire un g supérieur à 8 ou plus pour éviter de recevoir une blessure mortelle et bien sûr pour le donner un g inférieur voilà c'est pas plus compliqué que cela sur ce système de jeu d'ailleurs c'est un système par compétence et accumulation de bonus véritablement très 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 simple de scénario donc une un conseil à l'intention du meneur de jeu et puis surtout comment prendre en main ce livre un premier scénario à vos scalpel un scénario assez glauque qui nous emmènera peut-être à disséquer quelques quelques morts et nous avons un autre scénario qui est le whisky qui déchire whisky qui déchire avec aussi des contre bandits assez particulier voilà il en est fini de ce jeu et je vous donne mon avis mais alors que penser de biais rouge un jeu de rôle très simple par son système prenant par son univers pour des sessions plutôt pour une session ou des sessions ça dépend des scénarios que vous désirez mettre en place des scénarios inclus ou créer vous même vos propres scénarios à l'intérieur vous avez de quoi jouer pour deux à trois sessions de trois à quatre heures chacune après il va falloir peut-être mettre la main dans le cambouis et commencer à réfléchir sur quelques scénarios mais l'univers créé l'univers déployé ici vous permet sans problème de pouvoir de pouvoir mettre la main dans le cambouis alors un jeu à recommander un petit one shot un jeu expérimental oui très sympathique un format très court que vous pourrez peut-être trouver encore d'occasion de nos jours alors c'est ce jeu que je vous recommande et je vous dis salut les joueurs